Corine, qu'est-ce que je gagne de n'avoir pas d'argent ? Qu'est-ce que je n'ose pas voir en moi ? J'adore des questions directes comme ça, comme je fais frissoler. Alors, qu'est-ce que tu gagnes de ne pas avoir d'argent ? J'aime bien ce genre de questions parce que ça va un peu plus droit au but. D'une certaine manière. Alors, Corine, qu'est-ce que tu gagnes à ne pas avoir d'argent ? Tu gagnes le respect de ton père. Ah non, pas son respect. Tu gagnes à rester la précieuse à ses yeux. Tu gagnes à rester dans ses bonnes grâces. Et qu'est-ce que tu n'oses pas avoir en toi que t'en as marre ? T'as un peu envie d'être la femme qui a de l'argent et qui ose s'en servir. Qui ose étaler ses richesses. Un peu la femme bling bling. Je ne sais pas si ça a un sens pour toi, mais très dans l'apparence. C'est quelque chose de doux de savoir montrer ses richesses au monde. Autant de manière symbolique, en te montrant toi-même. Et ça fonctionne aussi pour les richesses matérielles. Parce qu'il n'y a aucun mal. Il n'y a vraiment aucun mal. Le fait d'avoir d'argent te permet de contempler les merveilles spirituelles du monde. Voilà ce que ça me dit précisément. Contempler les merveilles spirituelles du monde, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une source de repos. Parce que l'argent résonne. Je suis dans la bulle d'agitation du monde. Est-ce que l'argent génère comme agitation chez toi ? Et comme tu veux esquiver en partie cette agitation, tu ne gagnes pas d'argent. Ok, c'est bon. Pour le groupe, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, question d'argent. Alors. Je n'ose pas construire. Ah d'accord. Je n'ose pas modifier les règles de ce monde. Mais je critique les règles de ce monde. C'est exactement le groupe. Raisonne ça ce soir. On critique. Mais à aucun moment, on accepte de mettre les mains dans le cambouis. On accepte de vraiment les mettre les mains dans la merde pour transformer la merde en terreau. À aucun moment est-ce qu'on... À aucun moment est-ce qu'on... Ah mince, j'ai perdu ce que je voulais dire. Ouais, le groupe résonne. À aucun moment, je ne veux aller voir, aller me frotter au monde. Aller me frotter à cette bulle, à toutes ces bulles d'individualité qui interagissent les uns avec les autres et qui créent l'histoire d'une humanité. Pour le groupe, ça résonne vraiment aussi. Refus d'incarner son pouvoir. En refusant d'aller rencontrer, confronter, dans le sens, aller à la rencontre d'eux, des autres, on refuse d'aller révéler son pouvoir. Parce que ce n'est pas en étant seul sur sa montagne à méditer et à penser à des jolies choses et à faire monter l'autovibratoire de la planète en priant. Ce qui n'est pas un mal. Mais ça ne dit rien de nous en tant qu'être humain. Méditer ne dit rien de nous. Par contre, aller rencontrer l'autre, réellement. Vivre au sein du peuple, réellement. En tant que peuple, pour le peuple, par le peuple. Réellement. Là, ça fait de nous quelqu'un. Là, le divin peut vraiment se révéler en nous. Là, on accepte d'aller dans le film et de jouer, de vibrer la note qui résonne maintenant pour nous. Merci pour ta question, Corinne.